Ok Google, comment on dit Overround en français ? Voici ce que j'ai trouvé Oui mais montre-moi sur... bon ok c'est ma tableau Salut salut, et oui l'année est presque finie 2020 a commencé donc j'avais envie de revenir sur une vidéo sur comment Sur comment garder ses résolutions Alors j'entends à chaque fois des gens qui critiquent ceux qui attendent la nouvelle année Sauf qu'en fait il y a quelque chose de limite magique avec cette nouvelle année C'est que tu changes de calendrier, l'année n'est plus la même Donc voilà des fois c'est ce petit plus qui permet d'aider les gens à être motivés à changer Donc voilà c'est un manque temporaire Et voilà il ne faut pas forcément critiquer ceux qui attendent la nouvelle année Mais évidemment ces conseils s'appliquent tout le temps Dès que tu as envie d'établir une nouvelle résolution Ces conseils sont pour toi Mais n'oublie pas que dès que le jour se lève C'est aussi une nouvelle chance La nouvelle semaine, le nouveau mois En fait voilà cet aspect de nouveau T'inquiète pas tu peux l'avoir toute l'année Voici mes secrets pour tenir ses résolutions Je tiens aussi à dire et je vais le mettre en commentaire J'avais déjà fait il y a deux ans une vidéo sur comment retenir ses résolutions Donc ceci n'est qu'un ajout Je ne vais pas refaire le tout pour éviter que la vidéo soit trop longue Donc je t'invite à regarder la première vidéo qui te parle justement des secrets pour retenir ses résolutions Et voilà mes ajouts de maintenant Alors en 1, moi je te conseille de prendre un partenaire, un buddy Quelqu'un qui pourra t'encourager, te motiver Alors je ne te dis pas d'aller leur dire à tout le monde quelles sont tes résolutions Parce que tu as toujours des gens mal intentionnés Qui peut-être eux n'ont pas réussi à tenir leurs résolutions Et essayent de mettre sur toi leur... comment on dit ça ? Ils transposent sur toi leur manque de motivation C'est pas comme ça qu'on dit Ils transfèrent sur toi leur appréhension Et donc voilà, tu n'as pas besoin de créer sur toi Même si des fois ça motive Par exemple moi j'ai mis mon challengerie sur Instagram pour me motiver à toujours jeter un truc tous les jours C'était ça mon challenger sur moi-ci en décembre J'ai voulu jeter un objet par jour Et c'est vrai que de le mettre sur Instagram ça m'a permis justement de me dire Ok il faut absolument que je jette ci parce que j'ai décidé de vous le montrer Mais ça c'est un choix personnel Si tu sais que c'est quelque chose qui est un peu trop profond L'exemple le plus flagrant c'est quelqu'un qui veut perdre du poids Et demain quelqu'un va te voir avec un burger Ah mais tu avais dit que tu allais quand tu étais au régime Sauf que même au régime tu as droit à ton burger C'est juste que tu n'as pas besoin d'en manger tous les jours Et ça c'est valable pour tout le monde Mais tu as droit à ton burger Donc voilà, tu as toujours ces gens un peu mal intentionnés Qui ne ratent pas une occasion de caler leur gueule Donc voilà, si tu choisis un partenaire Cette personne-là va pouvoir te motiver Même vous pouvez peut-être le faire ensemble Par exemple aller à la salle de sport Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde Mais c'est vrai que c'est un partenaire Et choisis-le bien Parce qu'il ne faut pas la personne qui te dise quand tu l'appelles Je n'ai pas envie d'y aller Non non, choisis-le bien Et comme ça, ça pourrait être une motivation supplémentaire Conseil numéro 2 Prépare-toi un plan d'attaque Si les choses sont carrées, bien prises Tu sais, ne pas juste avoir un objectif Mais vraiment avoir un plan d'attaque Je pense que tu te mets dans les meilleures conditions que possible Pour pouvoir le tenir Alors sur une feuille, tu écris ce que tu comptes faire Voilà, ton objectif Tu écris la durée C'est-à-dire le temps que tu te donnes pour atteindre cet objectif Ça peut être une semaine, un mois, un trimestre T'as capté, c'est aussi long que tu veux Et aussi, tu t'as mis les étapes qu'il te faut faire pour y arriver Donc l'objectif, c'est quelque chose d'assez général, d'assez grand Allez, disons, atteindre 10 000 abonnés Prendre 10 kilos Ouais, je vois quand même Ouais, j'aime le chiffre 10 Mais voilà Ou obtenir 10 cm de cheveux Ça, c'est ton objectif Tu te dis combien de temps tu te donnes pour atteindre cet objectif Et tu mets les étapes Il faudra que je fasse ci, ce mois-là Il faudra que je fasse ci, pour autant de jours Il faudra que je fasse ci, ça, ça, comme ça, comme ça, comme ça Pour ça, t'as un plan Et ces mini-objectifs-là Pourront s'étaler sur l'année Et seront beaucoup plus faciles à mettre en place Aussi, n'oublie pas de dire quand même Ce que tu fais déjà de très bien pour atteindre cet objectif Et ce qu'il te faut pour continuer Il faut quand même qu'on se rappelle qu'on fait des choses assez bien On a tendance à toujours se dire On a tendance à avoir le mal partout Mais il faut quand même être assez reconnaissant De ce que l'on fait déjà Donc tu marques quand même déjà les armes qui sont en ta possession Et tu ajoutes les armes que tu as besoin d'obtenir Pour pouvoir y arriver Avec cette feuille-là, normalement Tu dois tenir ta résolution Et si tu peux la mettre de façon visible Pour te le rappeler Genre sur ta penderie Dans ta salle de bain Que tu auras plastifié, évidemment Mais tu sais, tu le mets de façon à le voir Te rappeler Voici mon plan d'attaque En conseil numéro 3 Je te conseille de ne pas avoir plus de 5 objectifs Franchement Changer ses habitudes Ce n'est pas quelque chose de facile S'il y a trop de choses Tu risques de t'en sortir englouti par tes propres objectifs Et juste les laisser tomber Alors n'aie pas plus de 5 objectifs Et comme je te dis, de toute façon Tu pourras les faire évoluer Et voilà, c'est tout pour la vidéo Elle est plutôt courte Comme je dis, j'ai déjà fait une partie 1 Ça c'est la partie 2 J'espère que tu as vraiment aimé la vidéo N'oublie pas de la partager avec tes amis Qui en ont sûrement besoin Partage avec la communauté Tes conseils On n'a jamais assez de conseils Pour pouvoir tenir ces résolutions Si certaines d'entre vous les mettez déjà en place Alors dis-le moi également Dans les commentaires J'ai hâte de lire tout ce que vous avez à dire Merci de liker Et de commenter la vidéo Parce que ça me permet de dire à Youtube Que mon contenu est intéressant En tout cas, je l'espère Et de me donner un peu plus de visibilité Donc je te remercie Je te dis bonne fin d'année Je te souhaite le meilleur pour cette année 2020 Et je te donne rendez-vous très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada